Elle est l'une des deux femmes de cette saison 19 de l'Amour et dans le Pré. Le 22 janvier 2024, les téléspectateurs de M6 auront le plaisir de découvrir Karel. Une femme qui n'a pas eu peur de changer de vie, même si cela a brisé son couple. La suite après la publicité le 22 janvier prochain, M6 diffusera la dernière soirée des portraits de l'Amour et dans le Pré 2024. Les plus curieux ont d'or et déjà pu découvrir les cinq derniers candidats, parmi lesquels Guy et Stéphane. Karel se livrera également à Karine Lemarchand. En attendant de la découvrir, voici les informations à retenir du communiqué de presse de la chaîne. L'éleveuse de vaches allaitantes et de volailles bio de 41 ans est décrite comme une femme solaire, pétillante, indépendante, inspirante et courageuse. A l'âge de 30 ans, elle a quitté son travail de bureau afin de créer son entreprise de A à Z. Un succès puisque 12 ans plus tard, elle est à la tête d'une ferme florissant comprenant une quarantaine de vaches allaitantes, 9 chevaux, une vingtaine de chats, deux chiens et pas moins de 5000 volailles. Des animaux dont elle prend grand soin, puisqu'elle est très attachée au bien-être animal. Elle pratique une agriculture engagée avec une production bio vendue exclusivement en circuit court. Une vie amoureuse au point mort pour Karel quand elle ne s'occupe pas de son exploitation. Karel passe du temps avec ses deux adolescents de 14 et 16 ans, dont elle est très proche. Le plus grand l'aide même parfois à la ferme, c'est lorsqu'elle a lancé sa nouvelle activité que est l'agricultrice c'est séparé du papa. Depuis, elle a connu quelques relations, mais le terrain de l'amour est principalement resté en jachère, peut-on lire. La mère de famille, qui a construit son nouveau nid douillet non loin de son exploitation, rêve aujourd'hui de retrouver l'amour avec un grand A et compte sur l'amour et dans le prêt pour que sa situation amoureuse change. Elle espère rencontrer un homme tendre, qui n'a pas froid aux yeux, qui la soutiendra et qui est prêt à s'engager. Il devra également aimer les animaux bien entendu. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501